Petite présentation rapide du site pour voir comment ça fonctionne. Vous êtes sur cette page, très bien. Vous accédez aux salles. Vous avez un résumé de comment ça fonctionne. La vidéo est là pour vous traduire ça. Pour l'instant il n'y a que la salle 1 qui fonctionne. Sachant qu'il y a une seule partie à la fois qui peut tourner. A l'avenir, chaque salle sera bien distincte. Vous pourrez aller sur plusieurs salles. Vous arrivez ici. Chacun va voir cette page. Pour le moment, il faut que tout le monde coche les cases nécessaires. Si vous voulez que tout le monde ait l'expansion, chaque joueur va cocher ça et faire valider. Cela vous indique selon ce que vous avez coché les conditions de victoire. Ensuite, comment ça se passe ? Chaque joueur va choisir une main. On va dire que moi je suis joueur main 1. Un autre joueur sera à la main 2. Il y a le petit chiffre qui change en haut. Comment ça marche ? On tire une carte. Je vais la mettre dans ma main. Je vais tirer les 5 cartes du début de partie. Je les mets dans ma main. A partir de là, je peux les retourner si je veux en mettant la souris dessus. Et en appuyant sur F. Vu que les autres joueurs ont choisi d'autres mains. La main numéro 2. Il ne voit pas la 1. Il pourrait être triché évidemment. Mais on va essayer de ne pas tricher. C'est très cool. Pareil, le joueur 2 fait la même chose. Enfin, le joueur 1, une fois qu'il est terminé, fait espace pour que ça passe à joueur 2. Le fait de faire espace, ça donne l'indication visuelle aux autres de pouvoir jouer. Même si techniquement, vu que vous êtes en vocal, normalement c'est plus simple. Le joueur 2 retourne ses cartes. Ainsi de suite. Ensuite. Si vous êtes 8 joueurs, vous laissez 8 joueurs. Si vous êtes 2 joueurs, vous laissez 2 joueurs. Logique. Si vous voulez zoomer sur une carte, c'est un double clic. Normalement c'est suffisamment gros pour lire. Si vous les mettez toutes en gros, ça ne marche pas très bien. Donc faites-les une par une, c'est mieux. Pareil si vous voulez lire votre pouvoir de héros. Du coup, là, admettons, je veux être le rouge. Et mon adversaire veut être le violet. Hop. Très bien. Quel est son pouvoir ? C'est ça. Ok. Moi j'ai tiré mes cartes, je suis content. On va tirer les cartes de boss. Voilà ce qu'on peut affronter. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça. Ok. Après je vous renvoie vers des règles officielles du jeu. Je ne vais pas faire un résumé global de comment ça fonctionne. Ok. Je vous montre comment fonctionne le site. Admettons, je veux jouer ce héros. Il m'intéresse. Donc je vais le mettre dans carte jouée. En face, mon adversaire va avoir éventuellement l'opportunité, si jamais il a un défi, il en a un, de le jouer. Donc il va le jouer ici. Ok, c'est défié. Donc un défi, comment ça se passe ? Le joueur qui pose la carte jette les dés. Et celui qui a posé la carte défi, je la jette aussi. Et puis, s'il égalise ou qu'il bat le poseur de carte, alors la carte est défaussée. Donc on va simuler ça. On peut cliquer pour avoir les dés. Donc là, moi en tant que poseur de carte j'ai fait 8. L'adversaire va lancer les dés. On appuie sur le touche D par exemple. Il fait 11. Ok. Donc là ça veut dire qu'il m'a détruit mon héros. Il n'est pas validé. Donc les deux cartes partent dans la défausse. Si jamais, et c'est le cas je crois, j'ai un trucage. Je pouvais jouer le trucage. Et dire que j'avais moins 11 et 8. Bon ça ne suffisait pas. Mais admettons que j'avais 9. Ou 10 par exemple. Et bien je vais rajouter un petit plus 2 sur ma carte. Hop. A l'inverse, si c'était l'adversaire qui a mis un trucage. Il mettait son petit plus 2 dessus. Et voilà. On peut appuyer sur R pour rabattre tous les trucs. Si jamais. La touche R. Retour Z comme vous voulez. Donc admettons qu'il n'est pas réalisé son défi. Ma carte trucage a suffit. Donc je peux poser mon personnage sur mon board. Alors admettons que je n'ai pas pris le rouge parce que j'ai oublié de faire ça. J'ai pris le vert. Donc on valide que je suis vert. Lui il est en violet. J'ai réussi à poser le rouge. Je valide le rouge. Voilà. Les conditions de victoire actuellement c'est d'avoir les 6. Ou d'avoir les 3 monstres tués ici. Evidemment je ne les ai pas encore tués. Donc on va les remettre ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ? Oui si jamais. Alors c'est dans le cas de héros très spéciaux qu'on n'a pas ici. Il y a des héros qui... Attendez on va changer. On va mettre les options. On va mettre ceux-là. Normalement ils nous le proposent. Voilà. Par exemple ces héros là ils ont deux couleurs possibles. On peut changer à chaque tour normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Une fois par tour. Non c'est pas ça. Si. Au début de votre tour vous pouvez switcher entre violet et bleu. Donc si vous prenez un de ces héros. Ce que vous allez faire. C'est que là au début de partie vous allez dire je suis bleu. Et quand vous changerez du coup de couleur. Vous en mettre une autre. N'oubliez pas de changer le petit truc ici. Pour que vos adversaires sachent à quoi s'en tenir. On va remettre les trucs d'origine. Hop. J'étais rouge. Voilà. On va remettre 100 héros. Voilà. Donc je suis comme ça. Non. J'étais vert pardon. Hop. Voilà. J'ai dépensé un point d'action pour poser cette carte. Donc hop. Je le valide comme ça. Il me reste de points d'action. Donc je vais piocher une carte. Ça me prend encore un point d'action. J'en pioche une autre. Pas d'action. Voilà. Hop. Au tour de l'adversaire. Je reset mes trucs. C'est à lui. Il fait la même chose que moi. Et ainsi de suite. Tout le reste c'est des règles du jeu. Donc c'est à vous de les découvrir. Ou de demander à celui qui vous invite sur le site. Si jamais vous devez prendre une carte dans la main de l'adversaire. Admettons je suis joueur 1 et joueur 2 en face. C'est ça. C'est sa main. Pour raison ou une autre je dois tirer une carte dans sa main. Donc avant il y retourne. Puis il me dit c'est bon vas-y va prendre une carte. Je vais sur main 2. Je vais prendre celle là. Ok. Je la mets quelque part où je peux. Je la mets sur ma main. Je la récupère. Je la retourne. Voilà. J'ai pris une carte face cachée dans sa main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ? On va retourner avec une... ... 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 Je suis très fort j'ai mis tous ces personnages. Il n'y a pas un objet là. Décidément. ... ... ... Qu'est-ce qu'elle deja cette case. Bon. Je vais voir ca après ... ... Donc les objets se mettent au dessus des personnages, vous pouvez zoomer sur l'effet que ça fait. En l'occurrence ça transforme mon héros en jaune, donc je ne suis plus rouge, je suis jaune. C'est tout ce qu'il y a à montrer, une fois que vous avez fini votre partie ou que vous voulez relancer une partie, vous faites relancer. Ok, 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 et ça relance chez tout le monde. Voilà. Il faut que j'aie de voir pourquoi ça a bugué ici. Ça ne bug plus. Ah non, c'était en bas que ça a bugué. C'était là. Ouais. Ok, il y a une case qui doit être... Je vais la recoder. Je vais voir ce qu'il y a... Ah, c'est pour... Oh, d'accord. Ok. Non, moi je vais corriger ça, pas de soucis. Ok. Eh bien, je vous invite à jouer et à passer un bon moment. Et n'hésitez pas à me contacter si besoin.